C'est pas fini mais déjà ça fait du bien de reprendre des sensations comme ça ça fait longtemps que j'avais pas fait une compétition avec autant de tours et puis avec de bonnes sensations avec des filles qui avaient quand même qui proposait du beau karaté en face et donc déjà ça c'est une satisfaction de retrouver un niveau qui depuis quelques compétitions n'était pas présent et donc c'est de bonnes augures pour commencer la saison après je reste concentré il reste un grand bas même si voilà c'est pas la grosse finale forcément c'est ce que j'aurais souhaité il y a quand même une déception par rapport à ça mais bon je vais quand même rester mobilisé pour aller pour aller chercher cette médaille de bronze voilà je pense que j'ai fait l'air en début de combat derrière j'ai pas forcément eu de doute parce que je suis resté quand même concentré dans mon combat j'ai réussi à remonter les points après lui mettre un petit point que je trouve un peu litigeux mais j'ai même pas envie de m'arrêter sur ça je pense que j'aurais pas dû faire l'erreur en début de combat de lancer mon kizamigaku en hésitant j'aurais pas dû hésiter j'aurais dû partir après sur l'ensemble de la compétition je me sens quand même plutôt bien c'est mon moment de déception de cette compétition voilà après j'étais quand même très concentré sur la compétition en soi j'avais pas envie de me de me laisser de m'enlever toutes les chances d'aller chercher une médaille donc on se connaissait avec avec la danoise je sais que c'est une combattante sérieuse on s'est pris plusieurs fois donc voilà j'étais quand même je suis resté concentré jusqu'à jusqu'à ce combat là parce que c'est jamais fini ça restait un combat à ne pas perdre pour aller pour me donner des chances d'aller chercher cette cette médaille ça a été quand même un combat intéressant parce que elle aussi elle a été elle a été vraiment pas mal mais j'ai essayé de d'être de rester concentré du début jusqu'à la fin pour pas pour pas perdre et me laisser j'ai échappé cette médaille encore